Merci à tous. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont entendu ce matin l'intervention de Guillaume Foupard sur la souveraineté numérique, justement, où il énonçait que cette souveraineté, c'est celui qui maîtrise la souveraineté numérique, maîtrise son destin. C'était sa première phrase ce matin, en mettant la radio au premier élément, j'ai dit « oh là, on est venu tout de suite dans le sujet là ». Et finalement, si on va un peu plus loin, avant de donner la parole aux intervenants, qu'aurait écrit finalement Karim Malberg s'il avait pu évoquer dans la théorie générale de l'État, publiée en 1921 quand même, les enjeux de puissance auxquels sont confrontés les gouvernements des États face aux cybermenaces. Même s'il existe effectivement une version différenciée du rôle de l'État offensif ou défensif, on a tous eu ça dans le cyberespace, il n'en demeure pas moins que l'enjeu de puissance est au cœur de ce cyberespace. Mais cette puissance sur laquelle on travaille aujourd'hui, finalement, c'est une sorte de boule à multifacette selon ce qu'on a entendu tout à l'heure des intervenants, on ne va pas avoir la même perception si la boule à facette est en Chine, en Russie, aux États-Unis ou au sein de l'Union européenne. Et c'est cette différenciation qui promeut probablement un renforcement démocratique face aux exigences de cette souveraineté numérique, ou au contraire, ce facteur de puissance, la question peut se poser, est-il le talon d'Achille de notre Union européenne et Union plus large ? Autant de questions à trancher dans cette table ronde afin de promouvoir une vision, on va dire, différenciée du rôle de l'État dans le cyberespace. Et donc, je donne la parole immédiatement sur cette quête ambigüe d'une souveraineté numérique à Fabien Terkamp. Merci beaucoup et merci aux organisateurs pour leur invitation. C'est mon deuxième colloque rené cette année. Donc, je ne sais pas si, au bout d'un moment, il y a une sorte de formule, un abonnement que vous proposez. Mais en tout cas, merci. D'accord. Et donc, encore un grand merci pour cette seconde invitation. Alors, la question de la souveraineté numérique au sein de l'Union européenne, évidemment, comme a commencé un peu à le dire Brunessen hier, a priori, on n'aurait pas de quoi parler très longtemps parce que l'Union européenne étant une organisation internationale, certes un peu spécifique quand même, mais demeurant une organisation internationale avec des États qui, eux, demeurent souverains. Que va-t-on bien pouvoir dire en matière de souveraineté au niveau de l'Union ? Et pourtant, la souveraineté numérique est à l'agenda des institutions européennes depuis quelques années maintenant et c'est bel et bien une formule qui est utilisée, donc au contraire des États-Unis, comme Mathis le disait tout à l'heure, la notion n'est pas utilisée, elle l'est au sein de l'Union. Alors, non sans un certain flou, mais je pense qu'avec la souveraineté, il y a toujours du flou, mais la souveraineté au sein de l'Union européenne, il y a peut-être une dose de flou supplémentaire. Alors, si schématiquement, on appréhende la souveraineté comme d'une part, sur son aspect interne, le pouvoir suprême issu de la nation, évidemment, on n'est pas là-dedans s'agissant de l'Union européenne. Donc, c'est plutôt sous son aspect externe que la souveraineté est appréhendée, c'est-à-dire de manière assez proche de la notion d'autonomie stratégique, en fin de compte. Mais d'une certaine manière, on peut dire que l'aspect interne et l'aspect externe, les deux aspects sont liés, parce que si on essaie de comprendre pourquoi la notion est utilisée par les acteurs de la construction européenne, on peut se dire aussi qu'elle est utilisée à des fins externes, avec comme objectif l'autonomie stratégique, mais aussi à des fins internes, c'est-à-dire pour faire en sorte de développer les compétences et les politiques de l'Union dans toute une série de domaines liés au... au numérique. Alors, l'argument principal de ma communication tourne autour de l'ambiguïté de cette quête d'une souveraineté numérique par l'Union européenne. Donc, j'ai donné un titre particulier, je me suis distingué de mes collègues qui ont maintenu l'idée de la vision américaine, chinoise, russe, etc. Je suis un peu le vilain petit canard au milieu des signes, si je puis dire, mais c'était pour essayer de problématiser un peu ma présentation autour de l'ambiguïté qui est à la fois pour moi l'ambiguïté de la notion dans le cadre de l'Union européenne, mais aussi l'ambiguïté de l'Union européenne elle-même par rapport à cette notion. Donc, il y a une double ambiguïté qui vient du fait que la notion est un peu floue à géométrie variable, mais aussi le fait que l'Union européenne a des ambiguïtés parce que c'est un acteur qui fonctionne de manière différenciée et qui n'est pas totalement construit. L'Union européenne, c'est le résultat d'un processus d'intégration, voire d'intégration et de désintégration avec le Brexit, les deux peuvent jouer. Et donc, c'est un processus, ce qui signifie que quand on appréhende ce que l'Union européenne fait par rapport à la souveraineté numérique, on est obligé de tenir compte du fait que c'est un processus. Alors, je vais essayer de développer cette problématique de l'ambiguïté, de cette quête ambiguë en trois temps, qui montrent que je suis un juriste qui est sans doute un peu mal tourné. J'aurais dû rester à deux, mais je démarrerai par quelques propos sur la souveraineté numérique en tant qu'objectif, comment la souveraineté numérique émerge en tant qu'objectif et priorité de l'Union. Mais ensuite, je vais essayer de me tourner vers ce qu'elle fait. Premier temps, c'est plutôt ce qu'elle dit, vouloir faire. Deuxième temps, c'est ce qu'elle fait ou comment elle procède. Et donc, le deuxième temps, ce sera l'analyse de cette quête de souveraineté numérique par les modes opératoires de l'Union européenne. Et mon troisième point, ce sera d'essayer de réfléchir aux facteurs déterminants. Qu'est-ce qui détermine l'état actuel de la réalisation de la souveraineté numérique européenne et éventuellement ses évolutions futures et les obstacles qu'elle rencontre. Sur le premier point, la souveraineté numérique européenne, c'est aujourd'hui une priorité stratégique. Il y a bel et bien une volonté politique à cet égard qui est exprimée. par les institutions de l'Union, par la Commission en particulier, par certains États membres aussi, par la France notamment, qui utilise beaucoup l'expression. La Commission, elle, à travers ses communications, va utiliser la souveraineté à soit, en fin de compte, aborder le thème de la souveraineté implicitement, soit le traiter comme un aspect, la souveraineté numérique, et un aspect de la souveraineté au sens large. C'était le sens du discours sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker en 2018, je pense, l'heure de la souveraineté européenne, disait-il, et déclinait cela en différentes composantes, dont le numérique. Et puis parfois, la Commission évoque de manière explicite et directe la question de la souveraineté numérique européenne. Alors, la Commission va faire émerger la notion à travers des textes qu'on va considérer comme des textes de soft law, des communications, qui n'ont pas de portée contraignante, mais qui ont, malgré tout, pour objectif de créer des effets. Et le Conseil européen, donc, dans un jeu d'interaction avec la Commission, va consacrer cet objectif de manière officielle dans le Conseil européen. Les États consacrent eux aussi les efforts réalisés au niveau de la Commission européenne, notamment dans les conclusions du Conseil européen d'octobre 2020. Alors, quelle est la philosophie générale de la souveraineté numérique européenne ? Je dirais que dans ces textes stratégiques, dans ces communications, vraiment l'idée centrale, c'est le positionnement de l'Union européenne par rapport aux puissances numériques, trouver sa place entre les États-Unis et la Chine, trouver une voie européenne qui ne soit ni celle des États-Unis ni celle de la Chine, une approche spécifique qui devrait se faire sur la base d'un équilibre entre, d'une part, la volonté d'atteindre l'autonomie et de réduire les dépendances, mais d'autre part aussi, la volonté de le faire en maintenant un esprit d'ouverture et en affirmant les valeurs européennes. Donc, il y a une espèce de quête d'équilibre entre les deux aspects qui va d'une certaine manière créer des problèmes lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre cette idée de souveraineté numérique de manière très concrète, puisqu'on s'aperçoit que cette approche européenne équilibrée n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Et on verra qu'il y a toute une série d'exemples qui permettent d'en témoigner. Alors, si je m'intéresse justement maintenant aux modes opératoires, là jusqu'à présent, je présente la souveraineté numérique comme un objectif, une priorité qui fait son chemin parmi les institutions européennes jusqu'à notamment la mise en place de cette boussole numérique début 2021. Mais maintenant, si on s'intéresse au mode opératoire, quelles sont vos capacités d'action, puisque ça a été dit la souveraineté, l'autonomie stratégique, ce sont aussi des capacités d'action. Qu'est-ce qu'on peut rattacher à la souveraineté numérique ? Alors, je vais distinguer dans cette seconde partie quatre types de modes opératoires. Le premier, c'est la souveraineté numérique par la norme. Donc, l'Union européenne fait ce qu'elle sait faire, donc intégration par le droit, puissance normative sur le plan extérieur, en tout cas, elle essaye d'être une puissance normative. et donc, elle fait ce qu'elle sait faire d'une certaine manière. Elle commence par la règle, en appliquant son droit au numérique, donc le droit de manière générale, le droit de la concurrence, par exemple, va s'appliquer aux activités numériques, quand bien même il n'est pas organisé directement pour cela. Et puis, évidemment, l'Union européenne va aussi développer une importante action normative qui sera spécifique au secteur, aux activités numériques, en commençant par la régulation de la cybersécurité, donc la directive SRI et sa révision à venir, où l'approche européenne est fondée sur la résilience. Donc là, on est dans une logique véritablement de souveraineté et de contrôle, mais une logique qui pourrait évidemment être renforcée. La régulation des données sous l'angle de la protection des données. Alors, est-ce qu'on doit mettre la protection des données dans le cadre de la souveraineté numérique ? Alors, on le peut, et ça a été fait. Maintenant, on peut aussi considérer que c'est plutôt du côté des valeurs, mais puisque l'Union européenne appréhende la souveraineté numérique comme un équilibre, je pense que ça fait partie aussi de la souveraineté numérique, et puis si on envisage les effets du RGPD à l'extérieur, donc on peut aussi y voir une recherche d'autonomie stratégique. De la même façon, les accords externes en matière de transfert des données, privacy shields notamment, mais accords externes de manière générale. Là aussi, c'est ambivalent. On peut le considérer comme un abandon de souveraineté parce qu'on organise le transfert et la perte de contrôle, ou on peut le considérer, au contraire, comme un encadrement de ce transfert et donc comme une volonté de garder le contrôle. La Cour de justice ayant finalement, dans l'arrêt Schrems 2, choisi une position claire en considérant que le contrôle n'était pas suffisant, en tout cas le respect des règles n'était pas suffisant. Deuxième type de stratégie, la stratégie de mode opératoire, la souveraineté numérique par le marché. Donc, sur les règles, je n'ai pas le temps évidemment de faire le bilan de l'ensemble de la régulation et donc c'est évidemment très lacunaire, mais bien évidemment, il y a une activité beaucoup plus large qui aurait pu être évoquée. La souveraineté numérique par le marché, c'est l'idée qu'il y a une sorte d'effet un peu néo-fonctionnaliste, d'engrenage, c'est-à-dire que c'est en commençant par le marché et la concurrence que l'Union européenne essaie de développer son action et de toucher le domaine du numérique. Donc, c'est un deuxième mode opératoire, je dirais. Là encore, on s'appuie sur ces forces et donc le marché, le droit européen et la concurrence, ce sont les forces de l'Union européenne. On essaie de les utiliser, de les orienter vers le numérique. Troisième mode opératoire, les financements. De plus en plus, l'Union européenne procède à travers des orientations stratégiques données à ces financements. Le plan post-Covid de financement en est un bon exemple. Il est intéressant de noter que 20 % des financements prévus dans ce cadre-là, dans le plan Next Generation EU, est censé être orienté vers le numérique. Il y a deux transitions climatiques, numérique, mais pour le numérique, 20 % des dépenses. Et puis, il y a évidemment des différents exemples de financements européens qui sont rattachables à cette idée de souveraineté numérique. Je passe rapidement, mais gardons simplement l'idée générale du programme pour le numérique, les 7,5 milliards sur la période stratégique 2021-2027. Et ensuite, on voit bien toutes les déclinaisons qui sont possibles à partir de ce programme sur les secteurs clés qui doivent orienter, d'une certaine manière, les financements européens vers les secteurs clés et la réduction des dépendances. Quatrième mode opératoire, et c'est sans doute un mode opératoire peut être moins connu et moins évident pour l'Union européenne, c'est atteindre la souveraineté numérique par la gouvernance, puisque en réalité, l'Union européenne n'est pas forcément compétente de la même façon dans tous les domaines. Donc, il y a des domaines où la compétence est forte, comme la concurrence, des domaines où elle est relativement forte, comme la protection des données, où elle peut légiférer. Il y a des domaines, politique industrielle, recherche, où la compétence est plus faible. L'Union européenne intervient plus en appui. Et ça implique pour l'Union européenne d'intervenir beaucoup plus à travers de la soft law, donc les codes de conduite, par exemple, sur les discours haineux, sur la désinformation, par exemple. Ces codes de conduite peuvent éventuellement évoluer et devenir du droit dur, mais dans un premier temps, on va commencer par de la soft law. Donc, on est dans une logique de gouvernance qui est une logique qui n'est pas l'application de la méthode communautaire traditionnelle, qui normalement se traduit par de la législation. Et donc, ça, c'est un mode opératoire qui peut fonctionner, qui peut aboutir à un encadrement des États. Je pense, par exemple, au programme d'action qui doit suivre la boussole numérique. Si ce programme d'action va à son terme, on est vraiment dans une logique de monitoring, qui est la logique d'encadrement qu'on connaît dans d'autres domaines depuis les années 90, et donc qui suppose, y compris dans la gouvernance économique en particulier, donc qui suppose des interactions avec la Commission et des États où la Commission n'a pas forcément une position très forte. Je termine avec, finalement, ce qui peuvent être considérés comme les facteurs déterminants. Quels peuvent être les grands facteurs qui, à la fois, expliquent ce qui est fait jusqu'à présent et peut-être aussi vont déterminer ce qui sera fait à l'avenir. Pour moi, il y a deux catégories de facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés à l'Union européenne elle-même, puis des facteurs qui sont liés aux interactions entre l'Union et son environnement international. Pour les facteurs qui sont liés à l'Union, ce que l'Union peut envisager de faire en matière de souveraineté numérique est évidemment lié au fonctionnement de son système politique et de son système juridique, qui est plus complexe que celui d'un État, même si pas de caricature, dans les États aussi, il y a de la complexité, mais par les États fédéraux, on l'a vu avec le cas des États-Unis. Néanmoins, il y a une couche de complexité supplémentaire au niveau de l'Union. Il faut s'entendre à 27. Il faut s'entendre entre les États membres, d'une part, les institutions supranationales, d'autre part. Il faut prendre en considération le fait que la Cour de justice, qui est complétente sur un certain nombre de domaines, peut éventuellement rendre des arrêts qui vont contrecarrer ce que le pouvoir politique a souhaité faire. C'est l'exemple typique des deux arrêts Schrems, notamment. Donc, il y a cette difficulté-là qui va expliquer d'une certaine manière les difficultés sur un certain nombre de dossiers clés, le dossier de la intelligence artificielle, par exemple, les fragilités sur la 5G. Et on voit actuellement les difficultés sur la 5G à avoir une position vraiment européenne sur cette question-là. Ça peut être dû au mode opératoire, mais ça peut être dû aux dissensions entre États aussi. Fragilité sur tout ce qui met en jeu la sécurité nationale, qui relève de l'article 4 du traité, qui normalement reste aux mains des États. Donc, toutes ces fragilités sont liées, d'une certaine manière, à la complexité du système européen. D'un autre côté, il y a des facteurs qui sont liés aux relations entre l'Union européenne et l'extérieur et qui sont d'ordre très divers. Des facteurs techniques, d'une certaine manière. Peut-on vraiment réguler totalement le cyberespace ? Ça a été dit hier sur droit et technologie. Cette problématique-là se pose évidemment de manière cruciale pour l'Union européenne. Et donc, quand bien même elle veut être une puissance par la norme ou un acteur de régulation, elle se heurte aussi aux limites techniques de cette volonté. facteur économique, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour réduire l'écart ? Est-ce que les investissements actuellement prévus ne sont pas finalement insuffisants pour combler un écart qui risquera, en fin de compte, d'être difficile à combler car la réaction européenne est trop tardive ? Et dernier point, des facteurs politico-juridiques. L'Union européenne peut très bien vouloir créer des actions pour prendre le contrôle, pour être souveraine sur le plan numérique, mais il ne suffit pas de vouloir. Ça dépend aussi d'une interaction et la puissance des uns est proportionnelle à la puissance des autres. Et donc, on le voit bien sur une série de thèmes, commencé par le privacy shield, par exemple, on peut très bien vouloir inciter les États-Unis à fournir des garanties supplémentaires pour les transferts de données européennes vers le continent nord-américain. L'Union européenne, néanmoins, peut-elle créer véritablement cet impact qui aboutirait à un changement radical du droit américain sur ces questions-là ? Évidemment, on ne peut avoir qu'un propos nuancé par rapport à ça. Voilà, je termine là-dessus. C'était mon dernier facteur et je laisse la parole en nous. D'ailleurs, peut-être que tu es. Un coup de fil, c'est pas grave, on coupera sur le déjeuner. C'est très intéressant le lien de plein de départ sur le marché unique numérique. Effectivement, à mon sens, c'est vraiment le point focus sur lequel il faut comprendre qu'il y a une vraie révolution culturelle. On parle désormais d'un droit de la cybersécurité et on est de nombreux enseignants dans cette salle à savoir que quand on évoquait ce sujet il y a encore 4-5 ans, même pas, on nous riait au nez. Et maintenant, on est sur du droit matériel de l'Union européenne. Vous avez évoqué l'actu unique européen, ça le citait, mais les règlements d'exécution applicables immédiatement sur la certification européenne des produits cyber, ce n'est pas demain, c'est déjà en outre. Donc, évidemment, face à ce cadre-là européen, il faut recentrer notre compétence française. Et c'est en cela que je donne immédiatement la parole à ma collègue Alize Deforge qui va nous parler de la conception française des enjeux de souveraineté numérique. Merci, merci beaucoup. Logiquement, du coup, j'ai perdu le zoom. Alors, désolé, le spoil. On va partager une partie de l'écran. En même temps, je ne vais pas toucher. Non, mais en fait, c'est juste qu'après, en fait, on va faire dans ce sens-là. Évidemment, ça, ça part pas, c'est bon. Hop là, c'est bon. Voilà. Désolée, voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir proposé une intervention. Et merci beaucoup pour l'organisation du colloque. Parce que être à la plage, je sais très bien à quoi ça ressemble et toute la logistique que ça nécessite. Donc, merci beaucoup pour ça. Parce que d'un point de vue extérieur, c'est vraiment très agréable. Donc, je vais déjà aussi m'excuser pour ceux qui, peut-être, c'est ceux qui, peut-être, étaient au fixe la semaine dernière. Parce que j'ai fait une intervention avec, justement, mon co-panier, mon co-auteur, Didier Danais, un peu sur ce sujet-là, déjà. Donc, fatalement, je vais reprendre des éléments. Donc, désolé d'avance pour la répétition. Donc, en France, ces questions de souveraineté numérique, elles émergent assez tôt, assez tôt par rapport à de nombreux pays. Notamment, non, il n'y a rien pour passer. Les débats émergent pour parler de différents enjeux, sous différents, vraiment différents aspects. C'est une question de plus intéressante. Donc, de différents enjeux, différents, vraiment, on utilise le terme souveraineté numérique dans des contextes extrêmement divers. Donc, je vais essayer de reprendre vraiment l'historique un petit peu de ces utilisations pour essayer d'endresser potentiellement les points communs à toutes ces utilisations, à toute cette mobilisation de la souveraineté numérique. Donc, historiquement, la première fois qu'on trouve le terme souveraineté numérique dans le contexte français, c'est dans un article de 2006 de Bernard Benhamou et de Laurence Orbié, notamment Bernard Benhamou, qui est alors un membre de la délégation française au SMSI, donc le sommet mondial pour la société de l'information, et Laurence Orbié, qui est le conseiller politique. Et c'est les premières, pour moi, en tout cas, les premières traces que j'ai trouvées à utiliser l'expression. Maintenant, ils l'utilisent pour parler des enjeux de gouvernance de l'Internet. Et donc, on est dans un contexte quand même particulier à ce moment-là, parce qu'ils l'utilisent pour dénoncer le rôle central de l'État américain, État en tant que gouvernement, on ne parle pas d'entreprise à ce moment-là, dans les instances de gouvernance de l'Internet, et notamment dans la gestion de certaines fonctions critiques de l'Internet. Donc, on est dans ce moment, en 2006, où il y a cette critique, ces critiques croissantes à l'égard du rôle des États-Unis dans la gouvernance de l'Internet. Et en même temps, on commence aussi à s'inquiéter des différentes initiatives de contrôle du réseau, notamment par les gouvernements russes et chinois, qui sont aussi des motifs de préoccupation. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ces articles, c'est notamment qu'ils commencent à dresser les contours d'une souveraineté numérique pour l'Europe, pour le coup. Et justement, ils vendent ce dont vous avez parlé, de cette position médiane, en fait, que l'Europe cherche à trouver entre d'un côté les États-Unis, de l'autre côté les Russes et les Chinois. Et ils défendent notamment l'idée que la souveraineté numérique européenne, je sais que ça a été ce que le point des juristes, je reprends les termes, doit être fondée sur des valeurs communes aux États membres de l'Union européenne. Donc, je trouve intéressant le lien avec ce que vous avez dit, justement. Ce qui est également intéressant à mon sens, c'est que l'expression souveraineté numérique peine un petit peu au début, donc on est en 2006, peine un peu à s'imposer aussi parce que dans tous les processus de négociation internationale, c'était quand même très poussé par des acteurs pas très démocratiques, comme les Chinois notamment. Mais voilà, c'était vraiment… Donc, il y avait un malaise, en fait, de se dire qu'on va… Est-ce que c'est juste de réutiliser une notion qui est poussée par ailleurs, par des États, dans un contexte de contrôle, de volonté de contrôle des contenus ? Alors, évidemment, je ne peux pas parler de souveraineté numérique en France sans parler de la personne qui l'a vraiment démocratisé, popularisé, en tout cas largement, d'un point de vue, dans le débat politique, qui est Claire Bélanger, donc CEO de Skyrock, a publié un livre, enfin, une tribune d'abord et puis un livre ensuite sur cette question-là, donc la tribune dès 2011. Et donc, c'est le premier, là, pour le coup, qui va essayer de conceptualiser un petit peu ce qu'est la souveraineté numérique et avec cette vision un peu globale stratégique, en fait. Et donc, dans cette tribune de 2011, donc dans le journal Les Echos, Pierre Bélanger alerte sur un abandon de la souveraineté numérique française au profit de l'impérialisme américain. Il y définit dans cette tribune la souveraineté numérique comme la maîtrise, je cite, la maîtrise de notre présent et de notre destin, on a refait aussi le lien avec, voilà, tel qu'il se manifeste et s'oriente par l'usage des technologies et des réseaux informatiques. Et il appelle également à une alliance entre les nations européennes pour contrer la domination américaine. Donc, c'est très intéressant et il dénonce aussi dans cette tribune ce qu'il appelle la vassalisation de certaines parties de notre économie par la dépendance informatique. Donc, on a cette première, vraiment, conceptualisation par cet acteur, donc très important, qui est vraiment populariste dans le débat politique français l'amètre. On utilise évidemment l'expression souveraineté numérique pour tout ce qui est lié à l'économie, à la fiscation des fiscalités. Vous avez, dès 2013, un rapport Colin et Colin sur la fiscalité du numérique et justement qui pointe les disparités entre les différentes entreprises en Europe, mais aussi les entreprises du numérique par rapport aux autres types d'entreprises. Dans ce rapport, on parle de souveraineté numérique et notamment, il renvoie aussi à l'échelle européenne. Évidemment, l'action doit être portée au niveau européen. On a évidemment toute l'utilisation aussi du concept de souveraineté sur tout ce qui est application du droit, notamment… dans la question de modération de contenu, lutte contre les propos haineux, puis après, contenu djihadiste, de propagande djihadiste, etc. Donc, c'est encore une fois le concept qui est mobilisé. Et on a aussi mobilisé dans un contexte qu'on connaît un petit peu moins, mais que je trouve intéressant, parce que pour moi, c'est le début après ce qu'ils donnent aujourd'hui, le DSA et le DMA. C'est notamment… c'est en fait quand le concept est utilisé dans un conflit opposant les éditeurs de presse européens et français et Google. Et en matière, en fait, par rapport à la question du partage des revenus, en fait, généré par les pratiques en ligne. Et pour moi, c'est vraiment le début là, parce qu'on a eu une grosse mobilisation des lobbies des éditeurs de presse et notamment du groupe Springer, qui est très, très actif, où on a vu qu'il avait poussé au niveau des Européens, avec des arguments qui étaient repris tels quels aussi, pour essayer de pousser justement à légiférer au niveau européen pour imposer un partage des ressources, de leur point de vue. Donc ça, voilà, pour moi, c'est aussi un élément fondamental. Et donc, le concept de souveraineté numérique, dans le cadre de ce débat, est notamment utilisé dans une tribune de Nicolas Demorand chez les Libérations pour dénoncer cette aussi domination, du coup, dans une dimension culturelle, en fait, de la question du financement de la presse. Évidemment, après, vous avez plusieurs rapports au Sénat et à l'Assemblée nationale qui font état de cette question de la souveraineté numérique. Donc, dès 2013, le rapport Moran Bessaï, la sénatrice Moran Bessaï, qui pose la question, l'UE colonie du monde numérique, qui s'interroge sur la dépendance de l'UE face aux plateformes. Vous avez, après, encore un rapport en 2014 qui reprend l'ensemble des conclusions du rapport Colin et Colin sur la fiscalité. Donc, voilà. Et le dernier en date, en 2019, un rapport à l'Assemblée nationale de Philippe Latombe qui reprend, qui note la diversité des définitions et, pour lui, qui évoque trois grands principes pour la souveraineté numérique, pour l'État, qui consiste dans la liberté de choix, la maîtrise technologique et la réversibilité, c'est-à-dire le fait que l'État puisse revenir potentiellement sur une décision après. Évidemment, en avançant un peu dans le temps, et notamment, là, c'est l'impact des révolutions snowdenes, on en a parlé sur la table ronde juste avant, c'est utilisé de plus en plus dans un contexte, pour évoquer les enjeux de sécurité et de défense. Donc, là, c'est général au niveau européen, il y a une dynamique, mais en France, ça prend assez vite, assez bien. En 2015, par exemple, la stratégie du numérique publiée par l'ANSI, qui est aussi une stratégie d'un point de vue interministériel, à ce moment-là, va identifier, et ça, c'est très intéressant parce qu'on a aussi un shift à ce moment-là dans l'approche française, elle identifie la situation d'oligopole du marché du numérique comme un risque géopolitique, en disant que le fait qu'on a eu des dominations de certaines entreprises sur les marchés, induit un risque en termes de défense et de sécurité nationale. Donc, voilà. Et puis, plus récemment, évidemment, avec la pandémie, on a vu sur les enjeux de santé, on en a parlé hier, je ne reviens pas dessus, les applications de lutte contre la pandémie, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces discours, vous avez des points communs. On ne voit pas bien avec le… Je ne sais pas si on peut baisser sur la présentation. C'est là. Voilà. Il y a des discours, des points communs, donc avec un discours de vassalisation, c'est notamment l'argument que porte Julien Necessi, qui a présenté juste avant, en reprenant les termes de Pierre Bélanger, qui utilise ce terme de vassalisation. Donc, on a des critiques contre la situation de domination, perçue comme de domination, des États-Unis, que ce soit au début sur la question de la gouvernance de l'État, mais ou plus généralement, évidemment, aujourd'hui, des entreprises. On a, à travers cette critique, la volonté de s'en émanciper de cette domination. Et puis, surtout, on a de plus en plus, et c'est encore une fois, les révélations que nous donnent ont indiqué comme un catalyseur, la représentation que cette vassalisation devient un risque géopolitique. Vraiment, on l'a vu dans la lutte contre les contenus propagandes djihadistes, Cambridge Analytica, évidemment. Et donc, ça, c'est vraiment très, très… Voilà, là, on a un chiffre, à ce moment-là, où ça devient vraiment aussi une représentation géopolitique dans le cadre du débat. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, dans ce contexte, on a cette dépendance européenne qui s'accompagne d'une défiance, je remets le contexte géopolitique, qui s'accompagne d'une défiance croissante à l'égard de l'allié américain, notamment des déstabilisations politiques, l'espionnage stratégique, économique, le contexte tendu, l'élection de Donald Trump, le Brexit, les déstabilisations russes aux frontières de l'Europe aussi. Enfin, voilà, tout ça alimente de l'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des débats qui sont extrêmement polarisés en France. Et d'ailleurs, dès qu'on le voit, on annonce un cloud, Capgemini, Microsoft, Google, Thales, Atos, AWS, enfin, tout de suite, c'est extrêmement polarisé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les documents et dans les documents stratégiques, alors évidemment, moi, je travaille sur la question de sécurité et de défense, je me suis plus intéressée à ce volet-là, mais donc dans les documents stratégiques, le terme de souveraineté numérique est assez peu mobilisé, paradoxalement, par rapport à l'ampleur du débat. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et une exception notable, c'est la revue stratégique de cyber défense publiée en 2018, qui donne la définition que je ne vais pas vous dire, mais que j'ai affichée là, de souveraineté numérique. Alors pour moi, et je vais revenir sur un terme justement aussi très intéressant qui a été utilisé depuis hier, qui est le concept d'autonomie stratégique. Pour moi, c'est que les deux termes sont souvent associés l'un à l'autre sans savoir très bien, on en parle l'un pour l'autre, mais qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors pour moi, ce qui est intéressant dans l'approche française, c'est que l'autonomie stratégique dérive, et donc dans cette exception d'enjeux de sécurité et de défense, de la notion d'autonomie de décision, qui a été portée par Lucien Poirier, donc théoricien de la dissuasion nucléaire en France, dont je vous ai mis la définition, et qui donne après par la suite le concept d'autonomie stratégique, tel qu'entendu en France, dans les milieux de défense et de sécurité, qui se résume à cette équation simple que j'ai mis, liberté d'appréciation, liberté de décision et liberté d'action. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une précision importante à mener, et donc pour moi, dans la compréhension française qu'il y en a, quelque part, la souveraineté, c'est l'objectif, on veut être souverain, de façon générale, sans parler de souveraineté numérique spécifiquement, on veut être souverain, et l'autonomie stratégique va être l'ensemble des moyens qui vont être déployés pour parvenir à cet objectif. Donc en pratique, comment ça se traduit ? Je dirais, je schématise évidemment, mais du coup, on a un petit peu une volonté d'avoir une stratégie, un petit peu par cercle concentrique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ce qui est le plus crucial, important, stratégique, etc., on veut essayer de le développer en national, et puis élargir au fur et à mesure, en fonction de l'intérêt, des enjeux, etc. Donc on adopte aussi, on change de vocabulaire, au début, on parlait du développement de technologies souveraines, on parlait de cloud souverain, par exemple, je ne vais pas revenir sur les... on en a parlé hier, et puis tout d'un coup, on passe à la question de confiance, technologie de confiance. Ça suscite beaucoup d'incompréhension aussi, je me souviens par exemple d'une émission de Cache Investigation où Élise Lucet interrogeait l'amiral Boustière à l'époque qui était au ministère des Armées, sur la question du contrat du ministère avec Microsoft, et du coup, voilà, ça suscite pas mal d'incompréhension. Je passe rapidement, parce que du coup, vous avez assez bien détaillé aussi les différents aspects des modes d'action, et donc on retrouve effectivement ces différents modes d'action au niveau français, soit par la volonté d'impulser des politiques industrielles, la structuration des filières, etc. Et de l'autre côté, la dimension réglementaire que vous avez souligné, qui se décline dans tout un tas d'éléments. Et ce que je note, moi, c'est que parfois, la dimension très sécuritaire et l'approche du coup très sécuritaire qu'on peut avoir en France, et le manque de culture, de la compréhension du numérique aussi, au sein de l'État, a pu faire passer à côté de certains acteurs français du numérique qui étaient pourtant assez bien implantés. Voilà, on repense à cet exemple de Claude Souffrin où on choisit certains acteurs au déprimant d'autres qui étaient pourtant déjà là avant. Après, est-ce que ça aurait été mieux ? Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, des fois, avec ce prisme sécurité-défense, on revient peut-être à déconsulérer des entreprises qui se sont construites en dehors, comme disait l'année dernière plusieurs, qui sont ensuite loin de l'État par exemple, et notamment loin de la sphère défense et sécurité. Je voudrais juste souligner pour terminer mon intervention, à quel point justement j'essaie de promouvoir aussi l'utilisation du concept d'autonomie stratégique aussi dans un souci de meilleure compréhension. Je ne vais pas revenir sur le premier point que j'ai listé, la question de la perte de la souveraineté, qui est un non-sens d'un point de vue théorique. Je me suis bien entourée pour savoir que c'est bien compris. Ça permet d'éviter les faux débats, notamment à chaque fois de tomber à une alliance Google-Talès, tout le monde se jette de temps à la souveraineté numérique, et c'est quoi les vraies questions derrière, quels sont les vrais enjeux. Ça apporte aussi, à mon sens, plus de cohérence, parce que quand on parle de souveraineté numérique, ça a pu être à plusieurs reprises mal compris de la part de nos partenaires européens, quand on parle de souveraineté, on s'attache à l'État, et donc quand on parle de souveraineté numérique à l'échelle européenne, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça permet l'autonomie stratégique, justement, cette articulation à différentes échelles, nationales, européennes, et peut-être dans d'autres échelles de coopération. Ça permet une plus grande adaptabilité face au contexte, parce que, je reviens sur la définition de Lucien Poirier, mais il parlait de projet politique, donc c'est en accord avec notre projet politique. Le projet politique d'un État, il peut changer en fonction du contexte, en fonction de ses intérêts, en fonction de ses moyens, et donc ça permet de s'adapter justement à ce projet politique changeant. Et puis, dans l'espace aussi, on voit bien les alliances, elles peuvent changer des fois très, très vite, on l'a vu récemment, donc ça permet aussi cette flexibilité-là. Et donc, ce que je trouve extrêmement intéressant en revenant du coup aux écrits de Poirier, c'est que lui parle des modalités de l'interdépendance, et je pense que dans le contexte globalisé dans lequel on est, et encore plus dans le numérique, ça me semble être particulièrement pertinent, parce que l'autonomie ne nie pas l'interdépendance, mais par contre, il faut que les dépendances, elles soient choisies, voulues, explicites, et qu'elles soient en accord avec notre projet politique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a effectivement dans cette présentation très riche, quelque chose qui, moi, me marque beaucoup dans votre intervention, c'est que désormais, il semblerait qu'on ait fait enfin tomber un tabou, on ose parler d'une politique industrielle, de la cyber-sécurité et des technologies, ce qui n'était pas du tout le cas sur le plan des normes européennes il y a encore quelque temps. C'est vraiment depuis la montée en puissance de l'ensemble des mondes que vous avez présenté sur le marché unique numérique qu'on est allé vers cette affirmation d'une politique industrielle. Il y a quelques années, on enseignait, nos profs de droit nous enseignaient qu'il n'existait pas de politique industrielle numérique. Donc, on voit bien que maintenant, on est en train d'évoluer de manière à 182 fois. On a besoin de cette politique industrielle et du coup, derrière, il y a tous les autres enjeux que vous avez prévenuement mis en avant et je pense qu'il faut donner la parole à la salle. Donc, monsieur ? C'est peut-être une question pour toi, Alice, précédée de l'unie. Précision, parce que quand tu évoquais la production parlementaire finalement assez dense ces dernières années, le rapport à l'incombre, il n'est pas de l'univers depuis 2021 et la même année, tu avais un rapport de la commission d'affaires étrangères pour les cas de femmes qui envisage uniquement le sujet à travers la souveraineté. 2019, c'était le premier rapport longuée du 6 ans. C'est juste... Et quand tu évoquais aussi la position de certains médias, tu avais évoqué une libération et là, ces dernières années, le sujet a été essentiellement repris par Étienne Jamel du Point, avec Chantal Trampier, un point qui a beaucoup communiqué et s'est beaucoup énervé à ce sujet. Sur la parenthèse, tu as bloqué des entrepreneurs, des chercheurs, des commentaires qui ont travaillé et publié sur la thématique, mais coûte la figure de présent. Parce qu'en fait, quand tu resitues l'enjeu depuis 2017, tu as d'abord une rencontre qui a restitué l'enjeu de la souveraineté dans un cadre européen. Donc, ça pose des questions qu'on a évoquées depuis hier. En parlant beaucoup de Troisième Voix, il a fait un point en particulier à son interview Fleuve dans Royaude en 2018. Et deuxièmement, en cinq ans, il a mené ce qu'on appelle la diversité conférence avec à chaque fois des signes en anglais, des VidaTech, vraiment, Tech for Google, etc. Donc là aussi, en termes de souveraineté, qu'est-ce que ça peut évoquer et comment tu perçois la chose ? À la lumière, il y a des autres acteurs impliqués dans cette tournée de l'éducation. Merci pour les précisions. Effectivement, en allant trop vite, j'ai mélangé les dates, mais merci pour les précisions. Effectivement, là, on est avec la présidence Macron dans plus l'articulation entre, moi, mon approche de base, c'est les enjeux de souveraineté de sécurité et de défense et avec la présidence Macron, on est plus dans l'articulation avec effectivement toute la sphère économique qui commence à, qui est pensée un peu séparément et qui commence à s'articuler. Donc après, j'ai du mal à percevoir comment à long terme ça peut se diffuser, se mettre en place. On est au début encore de l'articulation parce qu'on n'est rien, évidemment, ces choses-là, ça prend du temps à se mettre en place. Mais évoquer vraiment, on est dans un nouveau moment de la structuration, en fait, dans une nouvelle phase. Après, c'est le début et c'est compliqué de se projeter. à une autre question. Monsieur. Bonjour, merci à vous. D'ailleurs, si vous pouviez vous présenter tous, on pourrait savoir qui vous êtes, ça serait agréable. Absolument, il vous y a un du coup de l'articulation. Ma question, sur le premier bulletin de cette site qui est encore là, donc je faisais l'occasion de la commenter, c'est qu'il y a la perte de souveraineté de l'énoncé dans un sens théorique et pratique. Et pourtant, il y a plein de décideurs publics qui ont l'expérience de ce sentiment de perte de souveraineté au-delà du non-sens théorique et pratique. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on explique ça ? Parce que l'approche conceptuelle et théorique de ce que c'est la souveraineté numérique, elle permet d'apporter de la clarté à ce débat, c'est un peu dans les pieds, je pense. Mais comment est-ce qu'on explique le fait que ces décideurs qui disaient ce sentiment de perte de souveraineté et comment est-ce que, à votre avis, toutes ces notions peuvent permettre d'y répondre à la chose ? C'est une petite question. Alors, je pense, effectivement, il y a... ce qu'on appelle en géopolitique la représentation de l'affaire de souveraineté. C'est donc ce sentiment comme tu l'évoques. Il s'explique, je l'entends, il s'explique très bien par des faits. Voilà, on voit qu'il y a eu du mal à appliquer certaines législations, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte ? Après, en fait, tu as donné la réponse quelque part dans ta question puisque ça apporte de la clarification conceptuelle et ne serait-ce que ça, en fait, c'est déjà, à mon avis, le plus important de pouvoir reposer les choses un peu en... comment dire ? des dramatisants, des... des... des histérifiants le débat pour éviter, voilà, de tomber dans des faux débats parce qu'il y a plein de vraies questions qui se posent éminemment stratégiques, éminemment importantes, mais de ne pas tomber même dans la caricature de juste national-étranger. Et d'ailleurs, c'est noté dans la revue stratégique de cyberdéfense qu'on ne peut pas considérer que la nationalité d'une entreprise soit un facteur... enfin, soit le seul facteur déterminant pour décider si c'est souverain ou pas. Et donc... Mais malgré tout, dans le débat, on en revient souverain à ça. Et donc, c'est là où, effectivement, je pense que c'est la clarification en dédramatisant, en déshystérifiant le débat. Et c'est là où la contribution des universitaires en lien, en mettant en regard ce que les praticiens vivent, ce que les décédeurs politiques vivent. Et puis, je pense aussi qu'il y a toute la représentation... On en a parlé, d'ailleurs, ça a été l'objet dans différentes interventions. La représentation aussi que le numérique créait quelque chose de nouveau, fondamentalement. Et que ça a été un nouveau monde avec qu'il y aurait des nouvelles règles, il y aurait des nouvelles choses. Ça émerge très tôt et après, ça change par différents aspects. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais du coup, qui demeure quand même quelque part dans les débats en fond qu'on a toujours cette représentation-là où on parle de faire-ouest numérique. Voilà, toute cette représentation que le cyberespace, l'espace numérique représenterait quelque chose d'un peu à part et que donc, il faudrait le traiter en tant que tel. Mais du coup, ça alimente et ça nuit le débat et sa structure et en même temps, nuit au débat. nuit au débat. Merci beaucoup. Complètement en phase avec ce que vous dites, mais à intégrer les outils qui sont utilisés. J'ai vu la remarque de Guillaume qui ne veut pas qu'on développe trop, mais au moins, il y a le symbole, le recours au règlement et le recours à la directive. Règlement d'exécution, directive Nice, un et deux, d'accord, mais on voit bien qu'il y a une volonté stratégique de maîtriser l'environnement européen via nous aussi, on est quand même au cœur du dispositif. Voilà, juste pour le dire parce que la norme joue un rôle important via la certification. Les règlements d'exécution, ils sont violents quand même en certification. C'est très bien. Merci de les avoir faits pour les enseignants. D'autres questions ? J'ai essayé de faire comme s'il n'était pas là, mais Guillaume Lefloc a l'air de dire qu'il faut que l'envoie. Vous pouvez continuer. Voilà, on va le faire. Je crois que c'est l'heure du buffet. Merci à tous de votre participation. Merci à tous.